Musique Musique On a aussi demandé aux Français finalement quels étaient les domaines sur lesquels on pouvait faire encore plus ils en citent 4 le premier pour 36% d'entre eux c'est pas une surprise c'est l'emploi le second c'est la formation professionnelle pour 34% d'entre eux ça monte à 40% pour les plus de 50 ans l'éducation pour 32% d'entre eux et enfin la santé pour aussi 32% des Français donc ces 4 domaines sont les domaines qui sont considérés comme pouvant être encore plus développés avec le numérique donc merci à vous tous de vous y intéresser et merci à vous tous de vous y impliquer pour certains d'en être des experts alors qu'est-ce qu'on fait et à quoi ça sert on fait beaucoup c'est parfois très complexe et c'est parfois très invisible donc il faut revenir sur les objectifs ce qu'on souhaite c'est simplifier l'accès au service public pour les entreprises, pour les citoyens pour tous les utilisateurs deuxième chose qu'on fait c'est qu'on veut faciliter c'est le travail des administrations et la performance des administrations et la troisième chose que l'on fait c'est apporter et construire de la confiance simplifier, apporter de la performance apporter de la confiance et ça c'est les piliers de travail de toute la transformation numérique de l'Etat quand on dit simplifier quand on dit simplifier on rappelle l'objectif qu'a donné le président de la République c'est, et le sondage qui vient d'être montré montre l'exigence et l'attente des citoyens 100% de services publics disponibles d'ici 2022 alors c'est bien disponible c'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer tous les accès physiques on dit juste, il faut que tous ceux qui peuvent tous ceux qui savent puissent se connecter à leurs services publics en ligne d'ici 2022 quand on dit tous, le processus il va être plus ou moins long mais d'ici à 2022 on a des étapes d'abord les grands services iconiques c'est-à-dire qu'il y a des services qui ne sont pas encore numériques et qui sont très attendus alors ça concerne peut-être pas grand monde dans cette salle mais par exemple la demande de CMU complémentaire c'était encore un dossier de plusieurs pages papier qui faisait que de nombreux citoyens qui avaient droit ne l'ont jamais demandé c'était une procédure dont on se demandait même parfois si elle n'avait pas volontairement été restée en papier pour s'assurer que pas trop de monde la demande et ensuite une fois que vous faisiez la demande vous receviez un bon, un bulletin à réenvoyer ensuite à un assureur pour pouvoir l'utiliser c'est-à-dire que tout avait été fait pour que vous ne l'utilisiez pas celle-là elle va être numérisée d'ici la fin de l'année ça va être extrêmement important deuxième numérisation iconique qui va arriver en 2019 la demande d'aide juridictionnelle j'ai encore vu le dernier papier vous savez qu'il était différent selon la cour d'appel à Paris selon la cour d'appel en France et c'était un document généralement entre une double page pliée donc 4 à 8 pages selon les cours et qui vous demandait énormément de choses et qui était ensuite ressaisie localement par un être humain et ensuite vous donnait un papier que vous pouviez utiliser auprès d'un avocat pour être saisi cette procédure elle va intégralement être numérisée c'est issu du travail du ministère de la justice et de l'ordre national des barres de France et ça c'était très important de pouvoir avancer sur ces sujets iconiques mais c'est aussi arrivé à l'exhaustivité donc il y a ces grandes démarches qu'on va simplifier et puis il y a les milliers d'autres qu'on ne voit pas et depuis 8 mois on a mis en place un site qui s'appelle démarchesimplifiées.fr qui est un outil SAS développé par l'administration pour l'administration et qui permet en quelques heures seulement de dématérialiser une démarche si la démarche pouvait exister sous forme de papier en quelques heures un fonctionnaire qui n'est pas un fonctionnaire numérique peut créer la démarche simplifiée en ligne la simplification elle passe aussi par ce qu'on demande aux gens et tout à l'heure on parlait du dites-le-nous une fois de ce principe de ne demander les choses qu'une fois ça paraît bête mais en fait c'est essentiel cette année pour la première fois on a testé un nouveau service qui a été développé par le ministère de l'éducation nationale qui s'appelle Dossier-Sco Dossier-Sco il a été testé dans 4 collèges auprès de 800 familles et il permet un truc très bête c'est de faire un seul formulaire d'inscription au collège qui est utilisé ensuite par l'intendance par chacun des professeurs pour chacune des matières pour chacune des demandes et pour ceux qui ont plusieurs enfants scolarisés vous savez ce que ça représente en début d'année et bien activité extrascolaire tout passe maintenant par Dossier-Sco dans ces 4 établissements taux de satisfaction des parents plus de 90% taux d'utilisation massif et ça c'est des petites révolutions dans le quotidien mais qui sont extrêmement importantes la contrepartie de la simplicité c'est l'inclusion on ne peut pas d'un côté hyper dématérialisé on ne peut pas assurer ce 100% si on ne tient pas compte des 20% de français pour qui quoi qu'il arrive c'est dur quoi qu'il arrive une démarche dès qu'elle est en ligne à partir du premier bouton ça devient quelque chose de complexe donc en même temps que cette démarche de dématérialisation il y a la démarche d'inclusion qui accompagne c'est pour ça que le projet fondamental de ce quinquennat ça va être l'identité numérique publique ça va être le coeur du coeur de cette infrastructure du partage des données et de la collecte des données et qui est une extension de France Connect est-ce que dans la salle vous vous êtes déjà connecté à un service public avec France Connect qui a déjà fait bon vous êtes un peu surreprésenté mais je suis très heureux et c'est normal non mais c'est pas tout le monde en même temps c'est pas tout le monde il y a pour l'instant un peu moins de 15% des français qui l'ont déjà utilisé France Connect c'est l'idée qu'on peut se connecter à un service avec un seul identifiant pour se connecter à tous les services mais que le fait de se connecter ne veut pas dire que derrière les données sont elles toutes stockées dans la même base ça c'est extrêmement important ça veut dire un seul mot de passe ça veut dire une seule procédure d'authentification si on se dit les choses donc ça veut dire pour les procédures d'authentification simples un seul login un seul mot de passe pour l'intégralité des services publics vous l'avez dit il y a un autre sondage qui a été rendu public ce week-end dans le JDD les français ont très envie de services publics en ligne mais ils en ont très peur du fait de l'utilisation et du danger que l'on peut leur donner personnel sur ce sujet deux choses il y a la protection matérielle sur laquelle il faut qu'on soit capable de rassurer les français sur la mobilisation humaine et financière et technologique que l'on met à protéger les sanctuaires de stockage des données donc ça c'est tout le travail que fait l'ANSI en France c'est toute l'évolution qu'apporte la directive Nice dans la transformation qu'on va avoir aujourd'hui de mise en place des dispositifs de cybersécurité autour des points les plus essentiels de l'état mais c'est pas tout c'est à dire que aucune muraille n'est infranchissable donc c'est aussi la sécurité par design et donc la nouveauté depuis que nous sommes là depuis un an et demi ça a été de réintégrer la sécurité informatique dans la conception des projets et ça c'est une réinvention de la relation entre le directeur de la sécurité informatique et le DSI au sein des administrations et c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle gouvernance au sein de chaque ministère maintenant quasiment tous les ministères ont fini pas encore tous mais presque on a à chaque fois un directeur du numérique qui est à la fois responsable de la DSI à la fois responsable de la sécurité et à la fois responsable des usages numériques donc il y a une personne qui concentre véritablement la triple ambition ce qui permet de créer des architectures qui par design sont plus sécurisées que d'autres deuxième élément oubliez jamais qu'un demandeur d'emploi chaque jour où un demandeur d'emploi ne trouve pas d'emploi il coûte de l'argent il est indemnisé donc Pôle emploi a une incentive très forte à réduire le temps de recherche d'emploi pas que politiquement aussi purement financièrement et il peut le mesurer et donc à chaque fois que Pôle emploi a mis en place des dispositifs nouveaux de croisement des données de recommandations d'outils d'accompagnement intelligents à chaque fois les performances ont montré qu'on apportait quelque chose de plus dans la réduction de la recherche d'emploi un chiffre qu'on a c'est entre une recherche d'emploi avec une personne qui maîtrise les outils numériques mis à sa disposition et une recherche d'emploi où le chercheur ne vient que au rendez-vous avec son conseiller on arrive à réduire en moyenne d'un mois la durée de recherche d'un emploi et ça compte effectivement un mois d'indemnisation fois le nombre de chômeurs en France je vous assure que c'est énorme aujourd'hui en quoi la donnée en quoi les outils numériques sur lesquels vous travaillez que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place dans le cadre du quinquennat peuvent favoriser donc des alliances services publics acteurs privés citoyens pour résoudre des problèmes très concrets liés à un territoire notamment sur le sens d'imbris si on prend l'exemple du LabZéro à Marseille aujourd'hui on a une cinquantaine de jeux de données géolocalisés de l'Etat qui ne sont pas dans des référentiels communs c'est à dire que chacune des grandes administrations a entre 4 et 5 référentiels différents géographiques ce qui fait que quand on fait des rapprochements souvent on passe beaucoup plus de temps à réunir les données à leur redonner du sens et à refaire des logements les exemples les plus typiques c'est quoi ? sur les politiques du logement parce que le logement c'est une politique qui est très particulière parce qu'elle a besoin de données sociales et elle a en même temps besoin de données économiques de données financières c'est les plus complexes de toutes dont certaines sont de la responsabilité des départements d'autres sont de la responsabilité nationale d'autres sont de la responsabilité de l'action des régions chacune ayant son propre système et là le rôle de l'Etat c'est de créer des standards et donc un des enjeux des prochains mois pour nous c'est de créer des standards notamment sur la géographie des données et ça en créant une application en API gratuite à disposition de tous les acteurs de géocodage et d'un standard et d'un référentiel ça c'est de nature à faire que toutes les applications sont ensuite compatibles et qu'on peut aller beaucoup plus rapidement Marie-Joëlle Ténos Wavestone donc nous menons comme vous en doutez beaucoup de chantiers sur la donnée c'est un investissement colossal vous l'avez dit vous en êtes conscient on a bien compris les objectifs en termes d'efficacité de service en termes de transparence enfin vous les avez très bien exposés si on anticipe le retour sur investissement de tous ces chantiers qui sont énormes dans quel délai on peut promettre aux français des retours sur investissement économique en fait il y a plusieurs retours sur investissement c'est à dire que l'Etat et les collectivités ne sont pas exactement comme une entreprise donc il y a ce qui est très exactement comme une entreprise c'est les économies réalisées dans l'organisation parce qu'à la fin l'Etat ne va pas gagner plus d'argent parce qu'il s'organise donc c'est uniquement dans la réduction des coûts si on mesure uniquement sur ces éléments là quel coût j'ai réussi à réduire donc il y a les coûts de frottement c'est assez les coûts indirects mais c'est le fait que la sous-performance du papier la sous-performance des erreurs la sous-performance de tout ça ça va être annulé donc ça c'est un premier gain le deuxième c'est celui des ressources humaines dédiées à ces fonctions les français aujourd'hui ils ont besoin de plus de services publics mais ils n'ont pas besoin qu'il y ait plus d'agents publics qui fassent les mêmes choses qu'avant donc aujourd'hui un des sujets c'est on l'a rappelé à plusieurs reprises oui on va diminuer le nombre d'agents publics le président de la république a pris des engagements pendant ces élections et nous les tiendrons mais l'objectif n'est pas de supprimer des têtes n'est pas de faire des coups de rabot et donc c'est seule la transformation de l'action publique et notamment par le numérique mais aussi par la réorganisation territoriale d'ailleurs c'est pour ça que vous le voyez aujourd'hui on ne fait pas de promesses d'économie de gains immédiats par le numérique on fait des promesses de gains sur les réorganisations et les simplifications sur les compétences là on a fait des annonces sur la réorganisation au sein des départements vous savez qu'en déconcentré on avait plusieurs dizaines de services différents dans un seul département qui ne communiquait pas entre eux qui étaient tous des agents de l'état donc ça on va réorganiser chaque département aujourd'hui sous la direction du préfet est en train de réorganiser les services de l'état ça c'est un impact immédiat et il faut des outils numériques pour l'accompagner mais à la fin des fins une fois qu'on aura traversé cette phase de transition où on aura investi dans l'inclusion en même temps que dans la simplification on arrivera à un dispositif qui coûte moins cher en foncier moins cher en ressources humaines et qui délivre plus de services publics pour les personnes mais le retour sur investissement il n'est pas à très court terme c'est pour ça que je ne promets jamais aux collectivités locales je ne promets jamais aux gens qu'une numérisation c'est de l'argent tout de suite non la numérisation c'est du coût ensuite il y a des externalités organisationnelles qui vous coûtent aussi encore parce que c'est compliqué la transformation et derrière vous avez du long terme on doit arriver à une régulation et ce que rappelait le président Emmanuel Macron c'est il faut que cette régulation elle soit intelligente il faut qu'elle soit agile et il faut qu'elle soit co-construite il faut qu'elle soit sévère c'est à dire que ceux qui ne respecteront pas leurs engagements ceux qui n'auront pas mis les moyens ceux qui n'auront pas amené la transparence ceux qui n'auront pas ouvert leur gouvernance à ceux-là il faudra les sanctionner et les sanctionner très fort mais je déteste un schéma je vais vous dire ce qui m'agace le plus c'est quand Jack Dorsey le patron de Twitter tous les trois mois annonce très fièrement dans un tweet qu'il a mis à jour les conditions de modération de la plateforme en fait je trouve ça terrible qu'un monsieur d'une entreprise privée m'annonce la façon dont on va pouvoir s'exprimer à destination des citoyens ça il y a dix ans ça s'entendait un peu parce que c'était un peu nous qui avions choisi d'aller sur ces plateformes à partir du moment où vous avez quasiment la moitié de votre population sur la plateforme et bien la plateforme elle a une responsabilité qui la dépasse elle-même on n'est pas que dans un rapport contractuel on est dans un véritable rapport d'intérêt général et donc il doit peser sur elle une obligation qui n'est pas la même qu'aurait à subir une plus petite entreprise dans une sphère privée Sous-titrage Société Radio-Canada